www.casarima.fr Merci Seigneur, nous sommes de retour encore sur notre plateau parce que nous sommes en train de continuer sur notre présentation sur l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, en fait, c'est cet esprit qui devait régner dans l'Église. C'est l'Esprit de sacrifice, c'est cet esprit-là de renoncement, comme nous l'avons dit, cet esprit-là d'abnégation. Il faut savoir que depuis que Dieu a dit que c'est au travers de la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, ces versets bibliques sont toujours valables jusqu'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce que, malgré tout, nous avons la possibilité de remédier. L'Église est plongée dans un impasse terrible. Aujourd'hui, nous ne parlons plus du salut, nous ne parlons plus de la vie éternelle, nous ne parlons plus de cet esprit de sacrifice. Tout est lié à la bénédiction, tout est lié à la réussite, au succès. C'est vrai, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Et c'est vrai, ces versets bibliques sont valables. Mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite. Ces versets sont valables. Sauf que, beaucoup d'entre nous, nous ignorons que l'Évangile n'a jamais été facile. L'Évangile est toujours possible, mais pas facile. Toute la Bible, quand vous regardez la Bible, le chapitre de la Bible, partout où il y a eu la manifestation de Dieu, c'était au travers de la tragédie de l'homme. L'esprit de souffrance, l'esprit de sacrifice, c'est cet esprit qui nous amène à la consécration. C'est cet esprit qui nous amène au renoncement. Vous savez, la chair a beaucoup de désirs. C'est pourquoi, aujourd'hui, nos églises sont bondées de la chair et non de l'esprit. Or, Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est l'heure où l'esprit de Dieu doit s'emparer de l'Église. Il faut que l'esprit du Christ s'empare de nous. Et l'esprit de Jésus, c'est cet esprit qui nous amène à voir le regard sur lui. La Bible dit dans Hebré, au chapitre 12, versets 1 à 3, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Dieu, écoutez bien, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie, en d'autres traductions, on dit, au lieu de la gloire qui lui a été proposée, il a supporté, il a choisi la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au lieu de la joie qui lui a été proposée, il a choisi la croix. En d'autres traductions, on dit, il a méprisé la honte de la croix, il a accepté la honte de la croix et aujourd'hui, celui-là qui avait accepté la honte de la croix, celui-là qui avait accepté la souffrance de la croix est assis à la droite du Dieu le Père. La bénédiction fait partie de notre parcours. La même personne qui dit, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie », c'est la même personne qui répète en disant, « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car ton bateau et ta houlette me rassure. » Aujourd'hui, nous avons l'évangile de facilité, nous avons l'évangile de coopération, nous avons l'évangile de tricage. C'est pourquoi même la conscience est morte. Les gens ne sont plus spirituels parce que tout aujourd'hui est matériel. Les églises aujourd'hui sont matérielles. Les églises sont remplies parce que les gens ont besoin du matériel, ils n'ont pas besoin du spirituel. Or, la Bible déclare, « Le spirituel précède le matériel. Ce qui est spirituel est éternel. Ce qui est matériel est passager. » La Bible dit, « Revêtez-vous de l'Esprit de Christ. Marchez à son exemple comme des enfants bien-aimés. » Il est très important de comprendre que si nous voulons être des chrétiens, tout aussi nous voulons marcher à l'exemple du Christ, nous devons porter son esprit. Aujourd'hui, plein de gens sont prêts à se sacrifier pour le royaume de Dieu. Beaucoup de gens sont prêts à mourir pour avoir de l'argent. Beaucoup de gens sont prêts à se sacrifier pour des intérêts personnels. Ils font des voyages de nord-est, de l'est à l'ouest, mais non pour le intérêt du royaume. Mais ils font ce voyage uniquement pour le ventre. Ils aiment bien l'apôtre Paul dans Philippiens. Il dit que beaucoup prêchent l'évangile pour le ventre. Aujourd'hui, l'évangile, c'est la prospérité, la bénédiction. Mais écoutez ce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit par exemple dans l'Apôtre chapitre 14, verset 22. « Ils affirmissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ça, c'est Paul qui exhorte les chrétiens en l'air disant les chrétiens d'Antioche. Acte 14, verset 22. « C'est avec beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Si nous n'acceptons pas la souffrance, si nous n'acceptons pas le sacristice, nous sommes très loin d'être chrétiens. » Du fait d'avoir la foi, ça n'enlève pas la tribulation. L'apôtre Paul dit « Trois fois j'ai prié que le Seigneur est loin de moi cette échargne. » Et trois fois il a refusé en me disant « Ma grâce est suffi, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. » Voir même Paul dit que Dieu a disposé un âge de Satan pour le déranger chaque jour. Aujourd'hui, quand on prie pour quelque chose et que cette chose n'arrive pas, voilà, on est découragé, voilà, on abandonne la prière, on cherche notre église, on cherche notre chemin, c'est pourquoi nous arrivons aujourd'hui à tomber dans des pièces de charlatans, nous arrivons aujourd'hui à tomber dans l'évangile des escrocs, un évangile sans sacrifice, un évangile de facilité. Si vous lisez, par exemple, nous l'avons vu dans Jean chapitre 12, nous allons préférer lire ça. Jean chapitre 12, verset 1 jusqu'à verset 3. « Six jours avant la Pâque, Jésus vient à Bethany, où était Lazare, qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marc, Servet et Lazare étaient l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un livre d'un parfum d'un art pur de grand prix et répandit sur le pied de Jésus et lui essuya les pieds avec ses chevets et la maison fit remplir de l'odeur du parfum. » Il n'y a pas une maison, comme j'avais déjà dit dans notre première exhortation, où Jésus a mangé, a bu, où Jésus s'est reposé comme cette maison. Mais nous voyons ici, dans cette famille, les parents n'étaient plus vivants, mais lorsque nous lisons cette histoire, on comprend que Marie ou la Marthe, qui devait être probablement la grande sère, Marthe n'avait pas 18 ans. On n'avait pas 15 ans. On voit que Marie était déjà une femme. Marthe était une femme. Lazare était déjà un homme. Mais nous voyons que les amis de Jésus, un jour la maladie aussi est venue dans cette maison. Et cette maladie même a conduit jusqu'à ce que Lazare est mort. Même si nous sommes des chrétiens, la maladie peut nous visiter. Même si nous sommes des chrétiens, il y a certaines affaires que nous pouvons faire peuvent aussi échouer. Du fait d'être chrétien, cela ne nous assure pas le succès à tout niveau et partout et à tout moment. Imaginons-nous si par exemple seulement, Dieu répondait à toutes les prières instantanément. À quoi servirait notre foi ? Dans cette maison où Jésus était l'ami de tous les jours, un jour la maladie est venue. Je vais encourager une famille. Malgré que les problèmes ne sont tellement serrés dans votre foyer, malgré que les enfants sont en difficulté, malgré que vos affaires ne fonctionnent pas, je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas le Seigneur. Ne sers pas le Seigneur parce que les affaires vont bien. Ne sers pas le Seigneur parce que vous êtes en bonne santé. Ne sers pas le Seigneur parce qu'il y a un intérêt. Même dans la souffrance, continuez à servir Dieu. Parce que Dieu a un plan merveillé dans la vie de chacun de nous, indépendamment de l'état où nous nous sommes trouvés. Du fait que Marie ne soit pas mariée, cela ne lui a pas empêché de servir le Seigneur. Aujourd'hui, si cette maison vivait à notre époque, il y aurait beaucoup de délivrance et de soupçon. Quel est ce ministère où Jésus visite, il n'y a pas les mariages ? Pourquoi Marie n'était pas mariée ? Pourquoi Marthe n'était pas mariée ? Pourquoi Lazare jusqu'à son âge, il vivait encore chez ses parents ? Peut-être c'était la maison des parents, peut-être c'était la maison de Marie, mais ce qui est vrai, ses frères habitaient ensemble. Nous ne devons pas penser que l'évangile est facile. Ne vous trompez pas, la souffrance fera toujours partie de notre vie, de l'intérieur comme à l'extérieur. Je l'ai dit que l'apôtre Paul déclare, ce qui manquait à la souffrance de Christ, je l'ai achevé sur mon corps pour l'Église. Les gens ne sont plus prêts, commençant par les hommes de Dieu. Beaucoup aujourd'hui font des Églises pour les intérêts personnels. La Bible dit simplement, vous l'avez reconnu par les œuvres. Il faut que les hommes de Dieu prouvent ce qu'ils sont capables au travers des œuvres. Si nous servons le Seigneur pour le ventre, il est très difficile d'impacter notre environnement. Nous n'allons jamais impacter l'environnement. Et puis nous pensons que si on achète les voitures ou on achète des maisons, là on impacte l'environnement. On est même dans un monde de matériel. Nous allons impacter l'environnement au travers des œuvres. Lorsque nous avons pris la salle à Milan, nous allons vous montrer cela. Tout était difficile et compliqué. C'est un pays où il n'y a pas la sénique. Mais le jour de l'inauguration, le maire de la ville de l'extrême droite, c'est lui qui est venu inaugurer la salle. C'est lui qui a donné un discours disant, mais cette église n'est pas une bénédiction seulement pour ma petite ville, ma banlieue, mais c'est une bénédiction pour toute la région et pour l'Italie. Parce que ce que vous avez réalisé ici, c'est historique. Et cela a été rapporté même dans les journaux. Les hommes du monde veulent voir des œuvres palpables. Malgré la souffrance qui est en Italie, l'arbre de vie, jusqu'aujourd'hui où nous vous parlons, il y a des gens qui mangent, qui boivent. Nous avons été à la mesure d'émerger des gens qui ont perdu des maisons, du travail. Nous les avons émergés dans cette église pendant un des hommes mangés. Aujourd'hui, ils ont repris le travail. Aujourd'hui, ils sont partis. Il y a d'autres personnes que nous soutenons encore. Au travers du sacrifice, au travers de la souffrance, nous allons impacter notre environnement. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui m'efforce de faire quoi que ce soit. Dans cette ville où se trouve, dans cette banlieue où l'église arbre de vie se trouve, aucun policier ne me demande de papier. Donc, quand ma voiture passe, ils savent que ça, c'est l'homme des dieux. Aucun policier ne me demande. Si on attrape un noir, un africain, dans cette banlieue, il suffit qu'il dise que non, je fais partie de l'église arbre de vie, automatiquement, ils ne vont pas lui demander de papier. Parce que l'église est parfaitement intégrée, il a impacté la société. Aujourd'hui, c'est le maire lui-même qui me demande. Mais il faut commencer à fêter, à célébrer la date de l'inauguration, parce que c'était une date historique. Les journaux ont rapporté que l'œuvre que vous avez faite, c'est la preuve que vous avez la foi. Mais tout ça, c'est le fruit de souffrance. C'est le fruit de renoncement. L'argent que j'ai utilisé pour construire ces lieux, je pouvais m'acheter une villa en Italie. Je suis le premier partenaire de mon ministère. Donc, dans mon église, je suis le premier qui contribue plus que tout le monde. Je fais beaucoup de concessions. Servir Dieu, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'abnégation, c'est l'amour, la passion de Christ. Tout ce que nous avons avec difficulté, nous le respectons. Si vous regardez l'œuvre de Christ, je crois que vous allez voir que Jésus a souffert pour son église. Il a dit, c'est lui qui me suit, qui se charge de sa croix. Lui, il a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Il t'a dit aussi, toi aussi, tu dois te charger de ta croix. Rénonce seulement à ses péchés. Rénonce à ses désirs qui t'amènent à t'éloigner loin de Dieu. Aujourd'hui, il est vrai que les gens veulent la bénédiction. Les gens cherchent le succès. Écoutez, il y a des succès qui ne viennent pas de Dieu. Parce que d'ailleurs, quand on regarde les hommes qui ont vraiment le succès dans ce monde, ah bon, vous êtes d'accord avec moi, ce ne sont pas certainement des pasteurs. Les stars ne sont pas des pasteurs. Alors, quel est le succès dont la Bible cherche ? Quel est ce succès vraiment que nous devons chercher ? Beaucoup d'argent que les gens nous acclament partout où nous passons ? Nous devons faire l'inanimité des gens. Quel est ce succès que nous cherchons ? Le vrai succès réside dans notre passion pour le Seigneur. Dans notre capacité à renoncer à d'autres choses qui peuvent sembler nos besoins ou peut-être nos intérêts, mais nous les sacrifions pour le Christ. Moi aussi, je peux faire ça. L'apôtre Paul dit, je supporte ces choses pour que le Seigneur soit sauvé. Il y a des choses que nous devons supporter uniquement pour le Royaume. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les églises ont beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont plus la foi en Jésus. Ils ont la foi dans les mariages. Ils ont la foi dans Dubaï. Ils ont la foi dans la Chine. Donc, ils viennent à l'église, ils prient, on prie pour lui, on prie pour la personne. La personne prie seulement que le Seigneur ouvre la porte pour la Chine. Et quand ils reçoivent la prophétie, que ceux qui sont en Afrique, on leur dit, voilà, le Seigneur m'a fait voir, maman, ma sœur, tu vas voyager bientôt, tu seras en Europe. Vous allez voir la Seigneur, c'est en avant, je ne vais pas prier. Mais la Seigneur, quand il va arriver en Europe, il va comprendre aussi qu'après, on comprend aussi que non, l'Europe, ce n'est pas le paradis. En Europe aussi, les gens crèvent de faim. Il va comprendre qu'en Europe aussi, les gens meurent. Il va comprendre qu'en Europe aussi, les gens souffrent tellement qu'il y a des gens ici qui sont devenus des clochards en Europe. Et puis, on voit encore, quand le Seigneur ouvre ici, on va lire, « Serre, tu es en Europe, le Seigneur me montre, tu vas aller aux Etats-Unis. » « Ramachaka, babababa, l'Europe, il y a trop de souffrance, mais là, je vais aux Etats-Unis. » Il va aux Etats-Unis. Quand on arrive aux Etats-Unis, il va croiser encore le racisme là-bas. Les Noirs, on les assassine avec des balles. Il y a beaucoup de problèmes aussi là-bas. Alors, on voit encore le Seigneur là-bas, ceux qui sont en Etats-Unis, « Ah, serre, le Seigneur me dit, tu vas aller à la ligne. » C'est cette prophétie que vous voulez. Écoutez, vous n'irez jamais au ciel par des prophéties. Non, 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 non. Vous irez au ciel en mettant votre foi dans les Écritures, en travaillant pour votre salut comme l'apôtre Paul déclare. Il dit, je combattis les bons combats, je conserve la foi pour combattre les bons combats. Aujourd'hui, les bons combats, c'est les mariens. Les gens sont prêts de se battre pour se marier, sont prêts de se battre pour avoir de l'argent, sont prêts de se battre pour avoir le succès. C'est pourquoi beaucoup ont fait les raccourcis. Ils sont partis faire la magie. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, il y a des miracles qui sont fabriqués, mais c'est compliqué. Il y a des miracles qui sont fabriqués, les gens qui combinent des miracles et après, quelques vieilles témoignent. Le Seigneur nous a dit, on n'a pas besoin de ça, bien-aimé, on n'a pas besoin de ça. Offrez vos corps à Dieu, a dit Paul. Comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de notre part un quiltain, raisonnable. Dieu, bien-aimé, si ce message de souffrance, de sacrifice ne va pas retourner à l'Église, sachez-le bien, l'Église part en dérive. Aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'argent, nous pouvons avoir des maisons, nous pouvons avoir du succès, les gens peuvent nous acclamer. Mais, ces jours-là, la Bible dit, il y a des gens qui diront, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons chassé les démons à ton nom, nous avons circulé les morts de faits des plus grandes croisades de l'histoire. Mais, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des succès qui ne comptent pas. Il y a des succès que Dieu n'aime pas. Dieu n'est pas dedans. Dieu sait que vous avez cet argent par la scroquerie. Dieu sait que vous avez ce ministère parce que vous avez scroqué. Dieu sait que vous avez cette femme, vous avez pris la femme de quelqu'un. Dieu sait que l'argent que vous avez parce que vous avez scroqué des membres, vous avez dépouillé des membres. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous avez des voitures, vous avez des maisons, mais c'est de l'argent de scroquerie. Vous circulez partout, vous faites des croisades partout, c'est bien, voilà, Seigneur. Mais si vous êtes un escroc, si vous êtes un menteur, si vous êtes un aventrier, écoutez, votre succès est nul. Job vivait tranquillement. La Bible dit qu'il était juste. C'est la Bible qui dit que Job était un homme intègre. C'est le témoignage de la Bible. Job était un homme intègre. Créant Dieu. Mais un jour, la souffrance est entrée dans la vie de Job. Il a perdu tout ce bien jusqu'à perdre ses enfants. Le malheur, c'est quoi ? Ses amis commencent à soupçonner Job comme si, non, un juste ne peut pas souffrir comme cela. Job continue à insister, mais je suis innocent. Ce que je vis, je crois que le Seigneur le permet. C'est le Seigneur qui me poursuit. Or, le problème de Job est que Job était un homme intègre et Dieu avait confiance en Job. Le problème de Job, la souffrance de Job, était la haine et la jalousie de Satan. Lorsque le diable a défuyé Dieu, Dieu avait confiance en Job. Il a dit à Satan, prends ses biens. Détruis ses biens. Tu verras que Job ne va pas mérénier. Touche même à son corps, mais son esprit, tu ne pourras pas toucher. Job ne me réunira pas. Sa femme a dit à Job, mon Dieu est mort. Job a dit, si nous recevons le bien, pourquoi nous ne devons pas accepter la souffrance aussi ? Vierre mais, l'esprit de souffrance, Job a accepté cela. Il a continué à crier à Dieu. Il a continué à parler. Il a continué à croire que, il y a Dieu derrière ma souffrance. Et Job avait raison. La conséquence, la conséquence de la maladie de Job, c'était une dispute entre Dieu et Satan. Job n'avait rien à voir dans cette affaire. Mais parce que Job était un homme intègre, et Dieu avait confiance en Job, et Dieu a permis la souffrance dans la vie de Job. Votre souffrance, aujourd'hui, n'a rien à voir avec la gloire que le Seigneur vous prépare demain. Que ce soit ici, c'est vrai, Jésus a dit, vous aurez au centuple. Et dans l'avenir, la vie éternelle. Mais pourquoi, quand Jésus dit que dans ce temps, vous aurez au centuple, tout le monde va acheter des avions. Et vous voyez que tout le monde n'achète pas des avions, tout le monde n'achète pas des voitures. Tout le monde n'achète pas de villas. Nous aurons le centuple, mais le centuple avec Dieu, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est l'amour de la vérité. C'est être toujours prêt pour avancer avec le royaume. Le centuple signifie lorsque nous sommes en communion avec notre Dieu. Lorsque nous nous contentons de ce que nous avons, c'est contenter de ce bien, il ne veut pas dire stagner. Mais lorsque je bénis déjà le Seigneur pour le vélo, le Seigneur, je crois qu'il m'a donné la moto. Non, lorsque je bénis le Seigneur pour la moto, le Seigneur me donnera la voiture. Lorsque je bénis le Seigneur pour la voiture, peut-être demain le Seigneur me donnera l'hélicoptère. Moi, personnellement, je n'ai jamais prié, Seigneur, donne-moi l'avion. Seigneur, donne-moi un bateau. Jamais, je n'ai même pas besoin, je n'ai jamais demandé ça, je n'en passe même pas. Je dis au Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Que je sois une bénédiction pour moi, pour mes enfants, pour les gens qui m'entourent. Et c'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Nous allons vous apporter des prèves. Écoute, lève-toi. Écoute, mon frère, lève-toi. Continue à avancer. Ne tombe pas dans cet évangile d'abondance, de prospérité, pensant que Dieu n'est pas avec toi. Jérémie, qui était un homme intègre, à un moment, il dit, mais pourquoi ma souffrance est tellement continuelle? Je n'en prête ni n'en prête. Mais pourquoi tout le monde m'en veut? Pourquoi tout le monde veut mon maman? Pourquoi les gens veulent m'assassiner? Jérémie dit, ils disent, nous allons le tuer par la langue. La souffrance de Jérémie, Jérémie ne comprenait pas pourquoi il souffrait. Il y a des choses que nous n'allons jamais comprendre. Il y a des choses que nous allons comprendre seulement lorsque nous serons au ciel. Mais soyons Job, soyons de Jérémie, soyons de Marthe, de Marie, soyons de Lazare, des gens qui servent le Seigneur sans intérêt, qui servent le Seigneur parce qu'ils ont compris que Dieu est leur Dieu, parce qu'ils ont compris que la foi, c'est d'abord aller au ciel, ce n'est pas la voiture. Je ne vous dis pas que vous allez au ciel demain, non. Mais je vous dis tout simplement, servez le Seigneur d'abord. Je vais m'arrêter ici. Moïse, la Bible dit, il a regardé le proble du Christ comme un gars. Il a refusé de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Il a préféré souffrir avec ses frères. Aujourd'hui, nous ne voulons pas souffrir. Il y aura toujours Bamba Baninga Toujours détruit Bataimoyesh Baninga Toujours yibaba Eglise Baninga Toujours détruit Bafoya Batu Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus armés de l'esprit de souffrance. C'est lui qui s'est sacrifié pour le Seigneur. Même si vous n'avez pas un, même si vous n'avez pas deux, même si vous n'avez pas trois. Mais le Seigneur est tout pour vous. Celui qui s'est sacrifié pour Dieu. Vous allez toujours vivre l'expérience, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Manquer de rien ne veut pas dire, c'est avoir toute la richesse de la terre avec vous. Non, manquer de rien, c'est avoir le nécessaire. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous avez les habits, cela vous suffit. Si vous avez déjà des habits, cela vous suffit. Dieu connaît ta situation et Dieu connaît ce qu'il prépare pour toi. La souffrance fait partie de ton parcours. Ne tombe pas plus bas dans le péché à cause du manque de foi. Sortons de nos maisons, sortons des vestes, sortons des voitures, allons, allons vers l'évangile du sacrifice. Nous serons dans la joie. Nous allons voir que notre vie sera une vie de sainteté. Aujourd'hui, il y a des gens qui mentent, qui sont contents, qui tombent dans les adultères, ils sont contents. Ils volent, ils sont contents, ils escroquent les membres, ils sont contents. Parce que tout simplement, parce que l'Esprit de Jésus est parti. Lorsque le Seigneur vous touche au travers de ce message, que vous puissiez travailler pour votre sainteté, L'évangile n'a jamais été facile, mais a toujours été possible. Armez-vous de l'esprit du sacrifice. Et je crois que vous serez l'homme le plus heureux de la terre, la femme la plus heureuse de la terre. Lorsque nous servons le Seigneur avec l'esprit des sacrifices, avec l'esprit des consécrations, les choses extraordinaires vont se produire. Même si nous n'avons pas beaucoup, mais la paix que nous avons, c'est plus que beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. Soutenez Casarema, nous sommes en construction. Vraiment, votre bénédiction, vos dons sont très importants. Et le Seigneur se rappellera de vous. Appelez sur le numéro de Casarema, si vous voulez vraiment participer à ce travail. Que Dieu de gloire vous touche et qui vous amène à contribuer. Au nom de Jésus. Amen.